Parce qu'on a tous la tendance de rester là, dans ce havre, où on se délecte de plaisir, de distraction. Et toutes ces distractions occupent l'esprit. Et l'esprit occupé ne peut pas voir la réalité de ce qui se joue. Et pour voir la réalité de ce qui se joue, il faut passer au-delà de toute la distraction. Et la distraction est l'occupation principale de tous les humains. Parce que nous sommes dans le besoin d'exister à travers ce qui nous occupe. Alors ce qui nous occupe devient très intéressant. On s'identifie à ce qui nous occupe, c'est-à-dire tous ces plaisirs que nous avons d'être, que nous avons pour pouvoir exister. C'est-à-dire le confort, ma maison, mon argent, mes amis, mon pays. Tout ça, ça te donne une chance d'exister à travers ce que tu as pu amasser. Et quand tu existes comme ça, alors tu oublies qui tu es pour de vrai. Parce que ce que tu es pour de vrai n'a rien à voir avec ce à quoi tu t'identifies. Au contraire. Ce à quoi tu t'identifies, c'est le mensonge, c'est le rôle, le rôle que tu te donnes pour exister. Et ce rôle que nous avons pour pouvoir exister, fait en sorte que nous avons l'air de quelqu'un qui a réussi, qui a arrivé quelque part, qui est devenu ce que le désir propose. Et dans cet état, il y a une arrogance. L'arrogance d'être ce que le monde voudrait voir. Donc tu te donnes, tu te mets à la hauteur de ce que le monde attend de toi. Et comme tu es devenu ce personnage, cette image que tout le monde attend, alors tu te pavanes. Et quand tu te pavanes, alors tu te fais valoir. Et quand tu te fais valoir, il y a de l'arrogance. Parce que, en fait, tout ton plaisir, tu le retires de chez les autres. Les autres, ils vont te donner ce que tu as besoin pour pouvoir exister. Les autres, ils vont te donner de l'affection, l'amitié, leur temps. Parce que tu es en demande pour exister. Et tout ça crée, dans nos sociétés, de la rivalité. Parce que nous sommes très occupés à faire en sorte que nous fabriquons le besoin d'exister. Donc ce besoin d'exister, c'est la reconnaissance. La reconnaissance de l'autre va nous faire exister. Si je suis le prince charmant de ma femme, alors ma femme va me donner de l'importance pour elle. Et à travers cette importance qu'elle me donne, alors j'existe. J'existe en tant que celui qui est aimé de l'autre. Et quand ça, ça se fait, alors ce que tu es n'est pas la réalité. Tu es seulement l'image qu'elle a adoptée pour pouvoir se consoler elle-même de son problème, de son problème de vouloir être occupée pour ne pas être face à la réalité. Donc tous les êtres humains, nous faisons tous la même chose. Nous nous consolons les uns les autres. Nous cherchons dans l'un et dans les autres quelque chose que l'on pourra prendre pour pouvoir utiliser, pour pouvoir être quelqu'un. Donc on se donne de la valeur et on va chercher ce plaisir qui nous est donné pour pouvoir exister dans l'autre, à l'extérieur de ta peau, à l'extérieur de ce que tu es toi-même. Parce que ce que tu es toi-même n'a rien à voir avec ce que tu te racontes. Ce que tu es au plus profond, ce n'est pas ce que les pensées proposent, ce n'est pas la projection que tu as et qui te donne d'être l'image que tu as de toi-même. C'est surtout ce que tu es pour de vrai n'a rien à voir avec l'image que tu te fais. au-delà de cette image. Au-delà de cette image, il y a une réalité. Cette réalité, elle n'est pas acceptée parce que ça te dévoile ce que tu ne veux pas voir. Ça te dévoile ce que toute ta vie tu as essayé de cacher pour toi-même. Tu as voulu devenir ce personnage qui existe à travers ce qu'il peut gagner. Donc, ce que tu es, toute cette activité, je veux dire, elle fait en sorte que la réalité n'est jamais présente. Ce que tu es n'est pas vu. Tu ne veux pas le voir parce que ça remet tout en cause. Ça remet en cause tout ce que tu penses de toi-même. Tout ce que tu penses être. Parce que ce que tu penses être, c'est ce que tu as trouvé pour exister. Et tu dis, je suis quelqu'un. Tu joues un rôle. Tu es l'homme qui est aimé par l'autre. Ou la femme qui est aimée par l'autre. Parce que ce que tu dégages, c'est quelque chose qui vient d'un sublime. Et en fait, l'autre cherche là-dedans son sauveur. Parce que ça, ça lui donne de l'affection, de tout ce qu'il a besoin pour pouvoir être dans le bien-être. Parce qu'on trouve chez l'autre dans la beauté qui émane quelque chose qui va nous subjuguer. On va le prendre. On va vouloir le garder. Et quand on veut le garder comme ça, alors on souffre. Parce qu'en fait, il n'y a rien que tu peux prendre. Il n'y a rien sur la planète Terre que tu peux prendre pour te consoler. Tout est futile. Et tout est éphémère. Il n'y a rien que tu peux prendre comme étant quelque chose qui soit pérenn, qui soit éternel. Donc, ce qui est éternel ne se passe pas à l'extérieur à l'extérieur de ton regard. C'est-à-dire dans la projection que tu fais pour pouvoir être cette entité qui est éternelle. Parce que tu es seulement dans le désir d'être. Et ce désir d'être ne peut pas être une réalité. Parce que ce que tu vas trouver, c'est seulement ton désir. la réalité n'existe pas à ce moment-là. Puisque tu vas rencontrer tout ce que tu as cherché, tout ce que tu cours après, c'est le désir que tu as. Le désir que tu as d'être pour pouvoir être aimé. Le désir que tu as pour pouvoir être accueilli, pour pouvoir être mis sur un pied d'estelle. Donc, tu cherches toute ta vie à faire valoir ton ambition. Parce que le fait que tu existes à travers ton ambition fait que tu vas courir après cette chose merveilleuse que tu prévois, que tu te promets à toi-même. Et comme tu te promets à toi-même d'être ce que le monde attend, alors tu as un grand désir. Et ce désir, c'est ce qu'on projette pour devenir. Et quand tu es devenu ça, tu es toujours creux. Il n'y a rien. Absolument rien. Il n'y a un vide. Et parce que c'est le vide qui existe. Ce n'est pas quelque chose. Quelque chose n'existe pas. Puisque quelque chose, c'est la substance qui vient de la projection. Nous créons la vie avec nos pensées. Nous créons notre environnement avec nos pensées. Et nos pensées nous dictent que, par exemple, être français, c'est quelque chose de merveilleux. Donc, ça te donne une sécurité et tu te sens être quelqu'un. Mais en fait, la pensée te ment puisque ça n'existe pas un français, un américain, un chinois. Il existe seulement ce qui est immuable. et ce qui est immuable, c'est rien. Ce n'est pas la substance qu'on fabrique. Ce n'est pas une croyance que tu vas pouvoir t'appuyer dessus. Parce que tout ça, c'est de l'apparence. L'apparence de faire quelque chose qui plaît. Et donc, on est tout le temps en train de chercher comment faire pour plaire, pour attirer à soi de la renommée. Quelqu'un qui puisse nous reconnaître. Donc, on est tout le temps en train de vouloir attirer l'attention de l'autre sur l'image que je me donne d'être. Mais cette image cache ce que tu es pour de vrai. Parce que si tu es pour de vrai rien et que tu acceptes que tu es rien, l'image que tu projettes n'a plus de sens. puisque l'image cache ce que tu es et l'image fait de toi ce que tu aimerais être pour pouvoir avoir du réconfort aux yeux des autres. Donc, ce que tu es n'a rien à voir avec ce que tu penses. Ce que tu penses, c'est le résultat de la race humaine avant toi. Ce sont tes expériences que tu rejoues. Tu voudrais exister à travers tout ce que tu as fait, tous les plaisirs que tu as eus. Tu voudrais les remémorer. Tout ce que tu es à ce moment-là, tu es le passé et tu es un passé qui veut exister dans le présent. Tu insistes pour que ce que tu es devenu puisse perpétuer dans le présent. Pour que tu puisses dans le présent le concocter et l'envoyer dans l'espoir en espérant que la vie sera belle. Mais en fait, ce que tu vas découvrir, ce n'est que ton désir. Il n'y a pas de réalité. La réalité, c'est qu'il n'y a rien qui puisse exister en dehors de ce que tu es. Et ce que tu es, c'est rien. C'est que rien qui existe. C'est que rien qui est vrai. Mais tout ce que on fait pour pouvoir faire en sorte que quelque chose puisse exister, c'est-à-dire l'apparence que je donne, c'est quelque chose que je me donne d'être, c'est quelque chose que je veux montrer à l'autre que j'existe. Et pour exister à travers de l'apparence, alors il y aura toujours une déception qui finira par là. Une frustration même. Parce que tout ce que tu fais te laissera vide, vide de sens. tu vas toujours vouloir constituer quelque chose pour pouvoir exister. Tu vas vouloir avoir l'image la plus belle. Tu vas te monter toi comme étant un château de cartes. Tu vas faire de toi la promesse de ce que tu aimerais être. donc tu deviens ce que tu penses et ce que tu penses crée l'image, crée le concept de ce que tu penses et ce que tu es à ce moment-là, c'est non pas une réalité mais une illusion. Parce que l'illusion justement, c'est quelque chose qui te permet de fermer les yeux sur la réalité. Parce que tu ne veux pas voir que ce que tu es est rien. Parce que ça te fait peur. Nous vivons dans un monde où tout le monde te demande d'être, de devenir, d'être quelqu'un pour être reconnu, pour trouver chez l'autre la faveur qu'on puisse te mettre sur un piédestal. et quand tu es sur un piédestal, alors tu penses être quelqu'un et tu joues le rôle de celui qui connaît comment faire pour devenir. Donc, tu n'es plus celui qui vit, tu es celui qui est stagné dans l'image, figé dans ce que on appelle l'apparence, le personnage. tout ça, c'est des choses qui se sont figées dans le temps et qui n'a pas de vie. Tout ça n'a pas de vie. La vie n'est pas dans l'image. La vie, elle est quand l'image n'est pas là. Quand tu as abandonné le fait de vouloir devenir ce que tu te promets à toi-même d'être pour pouvoir être honoré, pour pouvoir être vu, pour pouvoir être aimé. Et ça, c'est la chose certainement la plus complexe qui puisse exister dans nos sociétés d'aujourd'hui parce que nos sociétés t'ont formé, t'ont conditionné à devenir ce que tu n'es pas. Donc, tu deviens un enjeu social. Tu es un aspect social qui se fait valoir. un homme, une femme, un président, un français, un américain. En fait, on ne voit pas derrière tout ça la subtilité, la profondeur de ce qu'il y a au-delà de tout ça. On ne voit que la superficialité de ce qui est présenté. Et ce qui est présenté n'a aucune réalité. La réalité, elle se trouve bien en profondeur. c'est pour ça que quand tu vas voir la réalité, quand tu vas vouloir oser regarder qui tu es vraiment, tu vas t'apercevoir que tout ce que tu te donnes d'être c'est un mensonge. Que tu te racontes des histoires sur toi-même et parce que tu te racontes des histoires sur toi-même, tu commences à les croire. Et quand tu crois aux histoires que tu te racontes sur toi-même, tu deviens quelqu'un qui s'attache à ça. Parce que tu as peur que tu te révèles à toi-même le mensonge, le mensonge de ce que tu te donnes d'être, de ce que tu joues, le rôle que tu joues. Tu t'es identifié à ce rôle et tu ne veux pas que personne sache que c'est un rôle. Tu crois que c'est la vérité. Tu crois que c'est ça que tu es. Mais ce que tu es là à ce moment-là, ce n'est que l'apparence que tu proposes, que tu projettes pour que le monde t'accepte comme eux ils l'entendent. Parce que c'est ce qu'on te demande d'être qui est le formatage de ta vie. Tu as été formaté pour devenir ce que la société propose. Et la société veut que tu continues ainsi pour pouvoir servir le monde qui est dedans pour pouvoir faire en sorte que tout le monde a quelque chose pour pouvoir exister. Donc nous existons sur l'énergie des uns et des autres mais on ne sait pas que ce que on est est une énergie pure et quelque chose de vrai, de sacré et ça se trouve derrière l'image que tu te donnes d'être. Être ça veut dire plus d'image plus de désir pour devenir ce que tu aimerais être plus d'ambition pour arriver quelque part parce que justement il n'y a rien où aller il y a juste vivre l'instant où tout se passe là maintenant quand tu respires c'est la seule chose qui peut être vécue ce que tu as vécu hier ne peut pas être vécu maintenant parce que c'est fini c'est mort c'est du passé et comme tu t'es identifié à ce passé alors tu insistes pour venir dans le présent et faire encore perdurer ce que tu étais c'est-à-dire la joie que tu avais tu voudrais la retrouver dans maintenant mais maintenant ce qui était hier n'existe pas maintenant ce qui existe c'est que maintenant et dans maintenant il y a juste quelque chose qui est vivant et ce quelque chose de vivant ne comprend pas ce que la pensée propose c'est-à-dire la pensée ne peut pas concevoir que il n'y a rien parce que la pensée quand elle s'aperçoit qu'il n'y a rien alors elle prend conscience d'elle-même et cette conscience cette prise de conscience que ce que je suis c'est un mensonge te libère tu es libéré de la pensée et à ce moment-là ton esprit est débarrassé de la causerie mentale qui t'explique comment tu dois faire pour devenir donc se débarrasser de la causerie mentale c'est tout simplement faire le silence le silence de tout ce que tu penses le silence de toutes les projections que tu as à tous les envies à tous les désirs que tu commences à vouloir atteindre parce que tout ça c'est la tracasserie d'un homme qui veut devenir ce qu'il n'est pas c'est la tracasserie tu essayes de te faire un château de cartes qui tout le temps tombe donc c'est toujours une tracasserie et si tu n'as plus cette tracasserie qu'est-ce que tu as ? tu as l'esprit libre de tout ce que tu essayes de mettre en place donc tu ne veux plus rien tu n'attends plus rien et à ce moment-là il y a la paix tu es un esprit en paix et quand un esprit est en paix alors il est clair il n'y a plus le brouhaha de la causerie mentale il y a juste la paix là un havre s'ouvre à toi où l'esprit perçoit au-delà de tout ce qui peut être pensé il y a quelque chose qui est là au-delà de tout ce brouhaha mais pour avoir cette perception au-delà de tout ce brouhaha et bien ce brouhaha doit cesser c'est-à-dire tu dois te libérer de tout ce que tu te promets d'être et à ce moment-là il y a la liberté d'esprit où tu peux juste être il n'y a plus les pensées qui te subjuguent pour devenir ce que tu n'es pas parce que ce que tu es c'est rien et quand tu réalises que tu es rien et que tu n'as plus besoin de t'inquiéter pour ce que tu dois devenir alors il y a de la joie parce que tu cesses toute activité c'est-à-dire la pensée ne pèse plus sur l'esprit la pensée cesse de tracasser l'esprit cesse de manipuler l'esprit parce que la pensée pèse sur nous le stress d'être ce que le monde attend et s'il ne m'aime pas comment je vais faire cette culpabilité de ne pas plaire ça pèse sur toi donc cet esprit que tu es quand il n'y a pas cette jacasserie pour devenir ce que tu aimerais être pour pouvoir plaire c'est un esprit qu'on appelle libre un esprit en paix et quand il y a cette paix alors tout se passe à merveille parce que tu n'embêtes plus personne pour leur demander de la reconnaissance parce que tu n'embêtes plus personne pour vouloir être aimé parce que tu n'as pas besoin d'être aimé parce que ce que tu es quand tu es silencieux dans ce havre de paix tu es juste toi même là à ce moment là tu es le sacré tu es la paix tu es l'amour tu es la joie et ça c'est ta vraie nature cette nature elle peut se dégager seulement si tu te libères de tout le brouhaha de la pensée de tous les stress que tu peux avoir pour devenir pour te faire une place dans la société et là nous sommes vous et tous à une grande difficulté parce que toute de notre vie tout le monde la vie nous a demandé de devenir ce que on doit être pour pouvoir exister comme étant quelqu'un qui est arrivé à se mouler dans un monde où tout le monde se moule et quand tu es celui qui n'est pas moulé parce que tu as regardé les choses autrement tu n'as pas voulu être ce que tu te proposes d'être donc tu as accepté de ne pas mentir avec toi-même alors tu te retrouves seul très seul en fait tu es isolé on t'isole parce que pour ce monde exister en tant qu'image de soi est très important parce que quand tu existes à travers ce que on te donne d'être alors tu pacifies la peur qu'il y a de la réalité la réalité c'est que tu n'es rien et la peur la plus grande peur qui puisse exister sur la terre pour l'homme c'est de ne pas exister parce que toute ta vie tu es formaté pour devenir ce que tu n'es pas et là il y a un grand problème parce que quand tu fais quand tu existes comme étant quelqu'un qui n'existe pas alors tu te racontes des histoires et le monde se raconte des histoires et tout le monde croit que tout va bien et tout le monde fait semblant et en fait il n'y a plus la liberté de se rencontrer on se rencontre seulement à travers les images qu'on se donne les uns et les autres on ne se voit plus on ne s'entend plus parce qu'on est faux c'est seulement quand tu es vrai quand tu es ouvert à ce que tu es que alors s'exprime la beauté de la liberté de ce que tu es au-delà de l'image au-delà de l'image il y a la réalité de soi et ce soir que tu es au-delà de l'image n'est pas à toi c'est la vie et il n'y a personne dedans c'est la vie qui coule il n'y a plus personne pour dire c'est bien ou c'est pas bien c'est la vie qui coule il n'y a plus personne qui veut être dans le bien-être ou dans le mal-être parce que c'est la vie qui coule il y a personne qui attend d'être heureux être heureux ça veut dire que le personnage souffre donc il cherche un échappatoire pour pouvoir exister et quand il existe il pacifie sa souffrance il se met dans la peau d'un rôle qu'il joue et là il pacifie son mal-être parce qu'il est devenu ce que le monde attend et alors il est conforté il est réconforté de voir que le monde l'accueille mais en fait tout ça c'est faux il n'y a rien qui est accueilli puisque tu n'es pas ça ça c'est pas toi on t'accueille parce que on te donne une place dans ce monde mais la place qu'il y a dans ce monde n'est pas la tienne tu es dans le monde mais tu n'es pas de ce monde voilà notre problème c'est que nous croyons que nous sommes de ce monde et nous faisons tout pour exister comme étant de ce monde or la réalité de toi-même au-delà de l'image c'est que là il n'y a rien qui appartient à ce monde parce que c'est quelque chose d'incompréhensible d'indisible c'est quelque chose qui est informe c'est quelque chose qui est sacré et quand le sacré se vit alors toute la donne change la vie change les relations change parce que plus personne ne prend plus personne ne veut parce que tout le monde est lui-même il n'a pas besoin de devenir ce qu'il n'est pas donc notre problème vient toujours du mensonge qu'on se raconte pour devenir ce que l'on n'est pas et là il y a toute la difficulté et toute la misère du monde qui s'applique dans ton esprit parce que ton esprit est subjugué envahi prisonnier de ce que la pensée propose c'est à dire ce que tu n'es pas c'est à dire tu es dans l'illusion tu n'es pas conscient il n'y a pas la présence qui est là tu es absent et la présence c'est au-delà de ce que le personnage propose quand il n'y a pas le personnage quand il n'y a pas le rôle alors il y a une présence cette présence c'est de l'ordre c'est la vie et elle elle change la donne dans toutes les relations elle crée en toi l'harmonie puisque tu n'es plus celui qui est en conflit entre ce que tu es et ce que tu aimerais être entre ce que tu es et ce que tu désires être entre ce que tu es et ce que tu te donnes d'être il n'y a plus il n'y a plus de conflit parce que tu es en harmonie l'harmonie fait en sorte que la vie efface tout ce que la pensée propose la pensée ne peut plus exister si la vie coule alors abandonner accepter laisser être lâcher prise ça demande que tu acceptes que tout ce que tu es est faux que tu aies un paquet de mensonges que tu t'es donné d'être et peut-être là c'est la chose la plus dire c'est la chose la plus dure à faire parce que tu crois que tu dois être quelqu'un parce que autrement tu n'es pas aimé tu n'es pas accepté tu n'es pas mis sur un piédestal et là on disait c'est ça la plus grande peur pour autant quand tu acceptes toutes les peurs s'en vont tu es vraiment là et quand tu es là tu es présent et tu es présent à tout ce qui se joue en fait il y a une présence une observation de tout ce qui se passe observer le mécanisme de la pensée observer ce que tu appelles moi comme étant quelque chose qui se joue mais que tu n'es pas identifié avec ce que tu es c'est la présence et cette présence fait en sorte que ce que tu es est rétabli ce que tu es est présent ce que tu es c'est de l'amour pur c'est le sacré c'est quelque chose qui ne crée pas une ambiance où le mensonge vient interpréter la vérité il n'y a plus d'interprétation il y a juste ce qui est parce que l'interprétation c'est le personnage qui donne l'interprétation pour se faire valoir donc tu es libre 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 d'être la joie l'amour l'ordre l'harmonie il n'y a plus l'armonie l' steal